RCF Ciel Bleu est une association spécialisée dans la prévention santé auprès des personnes fragilisées par l'âge, un handicap ou une maladie chronique. Ciel Bleu nous propose sa chronique hebdomadaire de sensibilisation au bienfait de la pratique régulière d'une activité physique adaptée. Bonjour Baptiste. Bonjour Olivier. Aujourd'hui, vous vous adressez à celles et ceux qui comptent chausser les skis tous les jours de la semaine, ou bien toute la semaine qui arrive et pour qu'ils puissent profiter de leur séjour tout en évitant une malheureuse blessure qui viendrait gâcher la fête, vous leur donnez quelques petits conseils précieux pour bien se préparer et surtout bien préparer leur corps. Et oui, ça y est, votre valise est prête, vous avez enfilé vos chaussettes, le bonnet et le masque, tout est prêt pour que vous passiez un séjour au ski comme vous le souhaitez. Mais avez-vous pensé à préparer vos muscles ? Alors je dis ça car on a tendance à oublier que faire de l'activité physique dans la neige, que ce soit en raquette, en ski de fond ou en ski de piste, ce n'est pas de tout repos et un corps mal préparé est un corps qui risque plus facilement de se blesser. Je pense notamment aux nombreuses blessures qui peuvent survenir lors d'une chute en ski ou en snowboard avec en tête de liste l'entorse du genou ou encore la fracture du poignet ou de l'épaule qui tiennent les premières places du podium chaque année. Vous voyez donc que les conséquences peuvent être graves, mais heureusement il est possible de diminuer le risque de se blesser. Il suffit de bien se préparer en amont et vous avez tout intérêt à le faire, surtout si vous ne faites pas de sport le reste de l'année. Alors pas de panique, si vous ne savez pas comment ni quoi faire pour vous préparer, je vais vous donner trois conseils que vous pourrez retenir et mettre en pratique avant votre séjour. Dites-nous tout Baptiste, je suppose qu'il faut en priorité entraîner son cœur, entraîner ses poumons. Oui, vous le savez, le ski c'est un sport d'endurance qui nécessite de bonnes capacités cardio-pulmonaires. Alors on a l'image des biathlètes ou des fondeurs qui poussent sur leur bâton pour pouvoir avancer sur des terrains plus ou moins plats, mais c'est aussi vrai si vous faites du ski de descente, car vos muscles sont également fortement sollicités durant plusieurs minutes entre deux temps de pause. Donc pour préparer votre cœur et vos poumons, pour ne pas finir la journée de ski sur les genoux, c'est facile. Vous pouvez faire du vélo, de la course à pied, de la marche rapide, ou toute autre activité d'au moins 10 minutes en continu et, et c'est important, je précise, qui vous procure un minimum un légère essoufflement. Et je suppose qu'il faut aussi entraîner les muscles qui seront fortement sollicités par la pratique du ski. Et oui, notamment les muscles des jambes. Alors tous ceux qui ont skié une fois dans leur vie vous diront qu'ils ont déjà senti leurs cuisses brûler lors d'une descente. Alors ce n'est pas étonnant, car le ski de descente comme le snowboard sont très exigeants d'un point de vue musculaire. Et là aussi, si vous ne voulez pas finir la journée en compote et risquer la chute sur la dernière descente par manque de force, je vous conseille de renforcer les muscles des mollets, des cuisses, les fessiers, ainsi que les abdominaux et les muscles du dos. Et on peut compléter notre préparation physique avec des exercices de proprioception. Qu'est-ce que c'est précisément Baptiste ? Eh bien ce sont des exercices d'équilibre, de stabilité et de coordination, comme se tenir sur un pied sur un sol instable, marcher au ralenti, faire des petits sauts dans les différentes directions, etc. Bon très bien, mais quand faut-il faire tous ces exercices ? Eh bien en fonction de votre condition physique, le mieux est de commencer son programme d'entraînement entre 2 à 4 semaines à l'avance, en faisant 3 séances d'endurance et 2 séances de renforcement musculaire et de proprioception par semaine. Mais si vous n'avez pas le temps, sachez que même avec 5 ou 6 séances avant votre séjour, vous vous sentirez déjà un peu plus en forme sur les skis. Bon, nous sommes fin prêts pour profiter pleinement à présent de notre séjour au ski. Merci Baptiste pour vos précieux conseils à la semaine prochaine. Merci. La Fondation Ciel Bleu vous donne la possibilité ainsi de soutenir le développement de la recherche, de l'innovation dans le domaine de la santé par l'activité physique, ainsi que pour améliorer l'accessibilité financière et géographique des programmes développés. Merci. 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 Merci.